La source de notre force, l'expression « vie chrétienne » est exacte, il ne s'agit pas d'un mode de vie, mais d'une vie. Malheureusement, dans bon nombre d'églises, le christianisme se résume à une liste d'interdictions et d'obligations. Dans ce cadre, la foi est une formule, la grâce salvatrice de Christ plus des bonnes œuvres moins des mauvais comportements égale justice. La plupart d'entre nous sont assez chargés sans avoir à respecter les règles extra-bibliques d'une église. Une formule humaine pour atteindre la justice va à l'encontre des enseignements bibliques. En fait, Jésus a condamné les pharisiens pour leur religion oppressive, Matthieu 23 verset 14. Au contraire, il offre la liberté par la grâce. Ni respecter la loi par nos propres efforts, ni suivre des règles extra-scripturaires ne rendent libre. Les croyants légalistes sont sous un esclavage et s'affaiblissent. Lorsqu'une personne accepte la grâce salvatrice de Jésus, elle reçoit une nouvelle vie, Romains 6 verset 4, et non un mode de vie strict où il faut faire des bonnes œuvres. Un croyant est une personne transformée, son corps est le même, mais son cœur et son esprit sont changés. Christ vit en elle, son esprit coule en elle, comme la sève dans la vigne. Le salut est comme une transfusion sanguine sur le plan spirituel. La force remplace la faiblesse là où elle régnait auparavant. Pourquoi compter sur votre délicate personne lorsque le courage et la force de Dieu vous sont offerts par Christ ? Tentez d'accomplir le bien par vos forces engendre l'épuisement. Soumettez-vous donc au Seigneur, dépendez entièrement de Lui, faites-lui confiance, Il vous transformera. Jésus est votre vie, il ne se lassera jamais de vous changer. Lecture des versets, Matthieu 23 verset 14, Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, car vous dépouillez les veuves de leur bien, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. C'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère. Romains 6 verset 4, Nous avons donc été ensevelis avec Lui par le baptême en relation avec sa mort afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle.